... Donc, la maison des maths, comment pourrait-on la résumer ? Eh bien, c'est un endroit qui a comme vocation de susciter les STEM. Ce qu'on appelle les STEM, c'est toutes les études qui concernent les sciences, les technologies, engineering et mathématiques. Alors, les mathématiques sont vraiment importantes pour les enfants et pour les adultes. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui bascule, qui est en train de basculer vers l'époque du numérique et du code, de la numérisation. Donc, il est à l'intérieur de tout ce numérique, il y a des algorithmes et les algorithmes, ce sont la base finalement des mathématiques. Comment je découvrirais le fait de travailler pour Google en un mot ? Je dirais, pour moi, c'est le futur. Je travaille dans le data center comme programme manager pour l'Europe, pas uniquement pour le site belge, mais aussi pour les autres sites européens. Mon travail implique beaucoup d'analyses, des analyses au niveau business, des analyses au niveau opérationnel, au niveau maintenance. J'aime beaucoup travailler chez Google, c'est un environnement très dynamique, innovant et aussi très, très stimulant. On a beaucoup d'opportunités pour apprendre d'autres choses, faire autre chose que le travail pour lequel on a été engagé. J'aime beaucoup. Google est présent ici dans la région. La région offre différents avantages. Déjà des avantages au niveau place, au niveau surface. Il faut une certaine surface pour pouvoir installer des data centers. Je pense aussi que Google permet, qui vient s'installer en Belgique, Google permet aussi la création d'emplois ici dans la région. Nous sommes très, très proches du canal de Nimi, que nous pouvons utiliser pour refroidir les installations. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte parfois de l'installation justement d'un data center comme Google ici dans la région et des implications. Ce sont les premiers à l'avoir encouragé aussi de façon concrète par une bourse. Et donc, si le data center de Google n'était pas venu s'installer à Saint-Guylain, il est évident qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de maison d'émat.